C'est avec un agenda extrêmement chargé que Mme Penuel Nsamba a amorcé la journée du vendredi 18 juin à Goma. Sa visite s'étant étalée sur l'assistance des sinistrés de la récente éruption volcanique du Niragongo, Mme s'est rendue à l'Observatoire volcanologique de Goma pour un entretien avec les spécialistes. Je suis déjà à Goma et précisément à l'OBG, à l'Observatoire volcanologique de Goma. Avoir juste un peu des informations sur le volcan, je me suis dit que le meilleur endroit d'avoir ces gens d'informations, c'est chez nous. Donc si vous pouvez nous parler un peu du travail que vous faites, vous donner un peu de petites informations que nous ne pouvons pas avoir sur Google et tout. Dans leurs échanges avec les directeurs, celui-ci est revenu sur les difficultés d'ordre logistique et celles liées aux différentes recherches auxquelles ils font face en cette période de crise. C'est un paquet qui est alloué à la recherche, mais le paquet qui est alloué à la recherche dans nos états, c'est le développement, c'est toujours ça. Et donc je veux dire que c'est un domaine qui a toujours été oublié. Et donc si on essaie même de voir au niveau de l'Assemblée nationale que l'agloppe est alloué à la recherche, c'est toujours fermé. On était presque déjà oublié. Et c'est pour ça que même les décans ont toujours été très énormes. Parce que plus on s'éloigne, la population oublie, l'État aussi oublie, les appuis internationales oublient. Et donc on arrive à un moment où il n'y a presque plus de soutien. Satisfaite, Mme Penuel Ntsamba prend pour direction l'hôpital de Kéchirou. Ici, à Cœur-Joy, elle s'exemple de la prise des images pour la protection de la dignité des victimes. Logis dans cette structure sanitaire. Nous filmons à l'extérieur parce que c'est vraiment pas correct de filmer des personnes qui sont dans des situations vulnérables. Ce n'est pas pour cela qu'on est venu. On peut aider sans pour autant exposer les gens qui sont dans des situations pas trop bien en ce moment. Mais nous voudrions quand même vous montrer là où nous sommes et passer un peu la communication de ce que nous sommes venus faire. Donc ici particulièrement, on est venu voir des personnes qui sont dans les besoins d'avoir des factures payées pour qu'ils soient libérés de l'hôpital. Donc c'est un peu ça le but d'être ici. Et nous sommes venus dans le cadre de SOS Goma. La cagnotte qui a été créée pour essayer un peu d'alléger un peu la charge pour aider les sinistrés qui ont été affectés par le volcan. Et parmi les activités que nous sommes en train de faire, c'est de visiter les personnes qui sont dans des hôpitaux qui sont en besoin. Cette visite à l'hôpital de Keshiro est sanctionnée par un établissement de toutes les factures des maladies internées à cause des dégâts liés à l'éruption volcanique en vue d'une mise en œuvre de leur prochaine assistance. Pour donc marier l'utile à l'agréable, cap vers l'hôpital Sebekandosho où est internée une personne victime de tremblements des terres sur laquelle un mur s'était écroulé. Ces factures, étalées à plus de 5500 dollars américains, Penuel Samba en fait une ursante préoccupation. Que Dieu, Benis Penuel Samba, voilà le maître mot de la victime confrontée à la douleur dans son lit d'hôpital. Les femmes qui ont accouché pendant cette période de crise ne sont pas épargnées. Ainsi, il a fallu se rendre à l'hôpital de référence du Nord Kivu pour palper de bouts de bois les réalités qui s'y observent. Leurs enfants venus au monde avec quelques malformations seront pris en charge, rassurent l'influence escongolaise. Pour clôturer, l'hôpital Sebekavirunga était soumis au même exercice. Les maladies internées ont reçu une main de secours de madame. Ainsi s'est achevée la journée de madame Penuel Samba qui démontre que nul n'est pauvre pour ne rien donner à son frère en besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada